Musique 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 La découverte de la foire des expos de Tarbes, vous le savez, et je pars donc à la rencontre des exposants et je me retrouve avec mon acolyte Steve, non ce n'est pas une blague, et Martial, on est sur le stand de Litterie et Salon 65, on va donc leur demander ce dont il s'agit, si vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous proposez à la foire de Tarbes. Donc essentiellement de la litterie et du salon, du canapé, puisque nous sommes spécialistes dans ce domaine-là. Au niveau de la litterie, nous allons proposer du sur-mesure avec tout type de taille, de dimension, et également tout ce qui est tête et pieds relevables, relaxation. Au niveau des canapés, tout modulable, tout personnalisable, que ce soit au niveau de la dimension, de la couleur et du revêtement. C'est-à-dire qu'en fait, on adapte le canapé au salon du client et non pas l'inverse, puisque souvent ce qui se passe, c'est que malheureusement, le client est obligé de redécorer sa pièce par rapport au canapé qu'il a acheté. Donc on s'adapte en fait à toutes les attentes et à tous les besoins du client. C'est la première année que vous participez à la foire de Tarbes ? Ou on vous a déjà vu dans... ? Alors c'est la première année, puisque le magasin est ouvert depuis 4 mois, donc depuis début décembre, voilà. Donc pour nous, c'est vrai que ça a été une occasion de nous faire connaître. Et donc au niveau de l'emplacement actuel, sinon le magasin se situe à anciennement Fly. Sur la route de Pau. Alors un premier bilan peut-être à faire. Est-ce que vous avez eu des retours ? Quelle analyse vous pourriez faire de cette première partie de salon ? Alors au niveau de cette première partie de salon, c'est vrai que jeudi et vendredi, c'était plutôt calme. Après, on est basé sur un créneau horaire qui a été recherché sur Tarbes. Donc au niveau de la literie, par exemple, on ne fait que des produits qui sont français. Donc ça, c'est important de le savoir. On peut faire travailler les français avec des petits prix. Pas forcément de partir dans des budgets exorbitants. Au niveau du canapé, comme disait mon collègue tout à l'heure, on fait de la personnalisation. C'est un canapé qui s'adapte à votre intérieur, pas l'inverse. Vous voulez un canapé rose, bleu, vert, violet, on vous le fait. En deux places, en trois places, en angle. Donc c'est vrai que les gens recherchent un peu la personnalisation, un peu les modèles uniques qui ne retrouveront pas ailleurs. Et c'est pareil, désolé de dire ça, mais on ne fait pas de produits chinois. Donc voilà, nous, on est un peu carrés sur ça. On fait beaucoup de fabrication européenne, de la qualité et puis surtout des produits qui sont assez uniques sur le secteur. On a quand même des produits qui sont normalement exclusifs sur le 65. Très bien, mais écoutez, je pense qu'il faut vous dépêcher car il ne vous reste plus que quelques heures pour venir découvrir ici ce stand à la foire de Tarbes. Et sinon, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez vous rendre en magasin, roue de pont, enseignement Fly pour découvrir ces canapés. Et je vous confirme qu'on est quand même très, très bien. Je me demande si je ne vais pas rester ici même. Et je poursuis toujours ma tournée des stands à la foire. à la foire de Tarbes, ici, vous le savez, qui se tient jusqu'à dimanche. Et je suis en compagnie d'Audrey sur le stand de Barra & Co. Alors justement, ma grande question, enfin, j'ai quelques indications là, mais qu'est-ce que c'est Barra & Co ? Alors Barra & Co, c'est une chocolaterie conviserie que j'ai créée en octobre 2014. Donc le principe, donc Barra & Co, c'est mon nom de famille, Audrey Barra & Co. Et ensuite, je l'ai scindé en Enco, Barra & Co, pour inclure toutes les personnes qui travaillent avec moi, avec les matières premières en réseau loco. Voilà. Et alors, vous êtes basée où ? Et qu'est-ce que vous proposez comme type de produit ? Le laboratoire de production est à Pouillastruc. Donc je n'ai pas de boutique et je fonctionne avec les CE, les salons, les marchés, les points de dépôt et la boutique en ligne. Et ensuite, je propose une gamme assez, je dirais, classique et peu classique. Voilà, avec tout ce qui est balotin de chocolat, c'est un produit qu'on trouve chez tous les chocolatiers. Mais là, je le travaille avec de la crème et du beurre fermier de la ferme Sayous à Lourdes. Tout ce qui est guimauves, les tablettes, les fruits confis, les pots de pâte à tartiner. Voilà, j'essaye d'avoir un panel suffisamment large, mais en même temps de trouver au maximum de produits et de matières premières en réseau local. de façon à avoir des collaborations assez intéressantes. C'est la première année que vous participez à la foire de Tarbes ? Là, c'est la deuxième année. Toujours en association avec mon pays gourmand à l'initiative de la CCI. C'est un plaisir de venir parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se retrouve et voilà, c'est un bon moment. Alors, comment ça se passe pour l'instant pour vous la foire ? La rencontre avec les visiteurs, c'est plutôt positif pour vous ? Oui, c'est toujours positif de toute façon de rencontrer des nouveaux clients, des nouvelles personnes, des nouveaux collaborateurs aussi. Après, voilà, comme je n'ai pas de boutique, c'est toujours un bon moment. Ça me permet de montrer ma gamme, de laisser un catalogue, de leur montrer un petit peu ce que je fais. Et puis petit à petit, c'est comme ça qu'on monte un réseau. C'est comme ça qu'on passe sur de la vente directe et qu'on rencontre de nouvelles personnes. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, si vous voulez venir découvrir ce stand, pourquoi pas déguster ? Ou alors sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez l'adresse du site qui est en train de s'inscrire sur votre écran. Et puis on vous souhaite une bonne fois. Écoutez, merci beaucoup et passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Et je me retrouve avec Richard sur le stand de Zen Altitude. J'ai bien dit Altitude, vous avez bien entendu. Et on va voir avec vous, Richard, de quoi il s'agit. On le comprend un peu, mais vous pouvez peut-être nous donner des précisions. Oui, bonjour. Donc, Zen Altitude, car nous proposons des baptêmes en montgolfière, dans la région de Saint-Suvé de Rustan. Très joli petit village dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, Limitrov avec le Gersen. Alors, ça existe depuis combien de temps, cette structure, et comment est venue l'idée ? La structure, l'ouverture au public depuis un an. Et avec mon épouse, depuis trois ans, nous travaillons sur le projet à Ardeman. Et c'est une reconversion de vie. On était sur le bordelais, c'est un deuxième mariage. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On achète très cher une maison sur le bordelais, où on revient dans nos régions d'origine. Car je suis ma grand-mère paternelle et originaire du village de Saint-Suvé de Rustan. Et mon épouse est Béarnaise. Alors, très concrètement, pour les internautes qui nous regardent et qui voudraient vous solliciter, qu'est-ce que vous proposez et comment ça se passe ? Nous proposons une prestation qui dure trois heures environ. Donc, ils viennent sur le site. Ils nous contactent sur notre site Zen Altitude ou alors par téléphone. Ils viennent sur Saint-Suvé de Rustan, on les prend en charge et on les amène sur le site de décollage. Et le vol pur par lui-même dure environ une heure. Et après, on les ramène au bout d'une heure chez nous, à Saint-Suvé. Et on leur offre le tas d'air rostier, le café, le jus d'orange et le gâteau à la broche que nous faisons nous-mêmes. Magnifique. Alors, si ça, ça ne vous donne pas envie. C'est la première année que vous venez au parc des expositions, ici à Tarbin ? Oui, tout à fait. C'est la première année. Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici ? Et puis, quel est le premier petit bilan que vous pouvez tirer de cette expérience ? Une expérience très positive pour nous, car les gens sont d'abord très étonnés de voir une Montgolfière dans ce lieu. Et les seniors sont très friands, apparemment, de la Montgolfière. Très bien. Écoutez, nous vous encourageons à venir découvrir cette prestation, ce stand. Et puis, vous avez l'adresse internet qui est en train de s'inscrire sur vos écrans si vous voulez contacter notre ami Richard. Merci beaucoup et bon week-end. Merci à vous et à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada